Bonjour à tous, je travaille en utilisateur des services numériques au sein de l'Etat et aujourd'hui je vais vous parler rapidement de comment on peut utiliser le budget des start-up bien connus et les impliquer au sein de l'Etat pour essayer de lui faire un projet un petit peu. Et pour illustrer tout ça, je vais essayer de coller un exemple concret qui a été le lancement du site api.gouv.fr qui a été lancé maintenant il y a quelques semaines. Alors rapidement api.gouv.fr c'est un site qui va cataloguer toutes les API du gouvernement. Donc je vais rapidement faire une petite présentation du site pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc aujourd'hui on peut chercher une API via un champ de recherche. Si on ne trouve pas son mineur avec la recherche, on peut chercher une API avec des catégories. Par exemple on peut dire je vais aller voir les données de référence, on peut dire explorer ces 4 APIs. On va trouver les 4 APIs et là on va pouvoir se dire ce qui m'intéresse c'est la base d'adresse nationale. On clique dessus et là on va pouvoir retrouver donc une petite description fonctionnelle parce que notre objectif c'est de cibler les informaticiens certes, le site des gens qui sont étrangers à la technique comme par exemple le conseiller éducation de la ville de Lyon qui veut faire son service d'inscription dans la cantine et qui a besoin de l'attestation fiscale par exemple. Donc il va pouvoir trouver ça dans le site d'ici et il va pouvoir ensuite envoyer un lien à celle-ci. Elle aura l'adaptation technique et elle pourra implanter l'API. On a aussi ajouté des services qui réutilisent ces API. L'idée étant d'illustrer les API justement pour ces gens qui peuvent être étrangers à la technique. C'est-à-dire que l'API par exemple de la base d'adresse nationale, elle va gérer des adresses. Elle va dire ça à quelqu'un qui n'est pas informaticien, ça va lui faire une belle jambe. Par contre, si vous lui dites, avec ça tu peux faire une autocomplétion sur les adresses, là ça va lui parler. Donc c'est vraiment un objectif d'illustration. Donc tout ça pour dire, quand on a vu créer le site-là, on va essayer de suivre une vision. D'ailleurs on va déclarer quel est l'objectif de ce site-là. Donc l'objectif nous c'était d'aider les développeurs à créer des services plus simples pour les usagers, pour les citoyens français. Donc ça c'était vraiment une vision. Mais une vision c'est bien bon, mais il faut pouvoir mesurer son impact. C'est-à-dire, c'est quoi notre indicateur clé de performance ? Alors, notre première idée ça a été de dire, on va monter combien d'API, on a le lycée dans le site. En fait c'est plutôt une fausse bonne idée. Parce que c'est, dès que vous mettez une métrie qu'on va essayer de tourner autour. Par exemple, ce qu'on peut faire c'est dire, je vais spitter les API en plusieurs API, comme ça je vais faire artificiellement monter le nombre d'API, mais j'apporte pas de valeur. En fait j'en détruis plus qu'autre chose parce que je fragmente la donnée. Typiquement on a des API géographiques, on pourrait se dire, on fait une API pour les communes, une API pour les départements, une API pour les régions, et on peut vraiment démultiplier le nombre d'API. Est-ce qu'on a apporté de la valeur ? Moi je pense pas. Du coup on s'est dit, c'est la fausse bonne idée. Et donc ce qu'on a essayé de prendre en compte aujourd'hui c'est de dire, on va compter le nombre de services qui réutilisent ces API. Parce que si on se souvient de la vision, c'est faire des services plus simples pour simplifier la vie des usagers. Si on a 200 API et personne qui les utilise, donc c'est quand même drôlement planté. Par contre si on a 10 API et 200 services, on se dit à la tête qu'on a touché quand même beaucoup de conseils et qu'on a simplifié la vie de tout le monde. Maintenant, l'indicateur il est très loin d'être parfait. Si on se dit simplement, si les 200 services c'est des services de spam et qu'on leur permet d'entraîner plus vite, c'est quand même sacrément important. Mais bon, on sait qu'il est pas parfait, on regarde un petit peu que j'ai utilisé les API, ça dépend de chez KPI, elles sont ouvertes ou non. Mais toujours est-il qu'on a cet indicateur là. Maintenant on a défini notre vision, on a défini le KPI, il s'agit de commencer le site, de le construire. Alors là, moi je me suis dit génial, j'ai des API, j'ai des services qu'il y a des utilisés, j'ai un modèle avec deux entités, une relation N entre les deux. Je vais pouvoir faire ma high tech, je vais réaliser avec plein de technologies que je connais pas, je vais faire un web service en gros, j'ai entendu que c'était rapide. Je vais faire mon fondre dans React, j'ai entendu que c'était bien. Donc je me suis dit ça au début, puis après j'ai fait, ouais, il y a un petit beau quand même. On va essayer de la faire kiss, donc keep it simple, stupid. Où l'idée c'est juste de se dire, l'innovation elle est pas technique. L'innovation elle est au niveau du produit, si on va essayer quelque chose, on va essayer de le montrer. Et donc tout simplement, le site regarde, il y a un peu le comportement dynamique, mais pas beaucoup. On a deux modèles qui communiquent entre eux, c'est tout. Du coup on se dit, bon on va pas s'embêter, et en fait on va utiliser un générateur de site statique. Donc on a fait du JV. Et en plus on avait un truc qui était gratuit avec ça, c'était l'émergement. Quand je dis gratuit, c'est pas gratuit en argent, c'est gratuit en temps. C'est à dire que moi pour faire un déploiement en prod, j'utilise sur merge call request, et je mets en prod. Et ça c'est vachement agréable quand même. Ensuite il y a un autre truc qui nous venait beaucoup à coeur, c'est faire un outil collaboratif. Souvent l'administration quand elle fait quelque chose, c'est assez fermé, même si aujourd'hui il y a vraiment une ouverture des données et des codes sources. En général le produit au moins le construit fermé, c'est que des gens de l'administration qui vont créer le produit. Donc là on a décidé de le faire ouvert, donc en gros le code il est open source. En fait ce qu'on a vu c'était assez intéressant, c'est qu'au début moi je suis le seul DEM, je faisais des habitants. Donc j'ai commencé à faire du DEM, je faisais des pull requests, j'avais un collègue qui me faisait de la review. On a avancé comme ça pendant plusieurs semaines. Puis arrivé le jour où on va quand même ajouter les API, donc on va contacter les personnes à côté. Et lui c'est le bureau d'un côté, il dit, c'est cool, tu ne veux pas me faire une pull request pour rajouter ton API. Il nous faisait une pull request. Ensuite ça n'a pas été le bureau d'un côté, ça a été le bâtiment d'un côté. Puis ensuite on est même allé jusqu'à Rennes, on n'est pas allé jusqu'à Rennes, on leur a téléphoné. Mais ils nous ont fait des pull requests de l'appui Rennes. Donc au début, on a pu élargir le cercle des pull requests. Mais c'est resté au sein de l'administration. Ensuite au moment du lancement du site, il y a un truc assez marrant qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui se vont nous ouvrir des issues sur GitHub en disant « Ah, ça serait quand même vachement bien que je sois notifié quand le nouvel API arrive. » Ou « Si j'ai donné une API, comment je fais pour la demander ? » Des choses comme ça qui sont arrivées sur des issues GitHub. Donc on a tranquillement augmenté le cercle des contributions. Après, il n'y a pas un site qui a fait des pull requests. Maintenant, on n'est pas contre. Si la pull request est tout à fait pertinente, il n'y a pas de soucis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la collaboration. Alors nous, on n'a que 40 stars, on est désolés, mais c'est doté pour augmenter le nombre de stars. Et alors le dernier point qu'il faudrait aborder, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que souvent, quand on va faire un produit, on a quelqu'un qui va nous dire qu'il faudrait faire ça comme ça. Et puis, vu que c'est plus ou moins notre chef, ou du moins la légitimité de décider le point de vue fonctionnel, on va le suivre. On n'a pas vraiment le choix. Nous, on n'a pas eu tous ce problème sur GitHub. Par contre, on avait quand même un biais, c'est qu'on était une communauté d'experts. C'est-à-dire que soit on produisait des API, soit on consommait des API. On connaissait bien le sujet, et du coup, on a fait le site à notre image. Donc c'est génial, on développe le site. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, on va faire un texte utilisateur. Enfin, quelques textes utilisateurs. Alors, pour savoir ce que c'est rapidement, c'est juste qu'on donne un scénario au début, et ensuite, on laisse les utilisateurs interagir avec le site. Et surtout, l'objectif est d'observer et de ne pas nuire à l'expérience utilisateur. Donc, c'est pas compliqué. Moi, je suis allé voir un tel, je lui ai montré le truc. Il est resté dix-sept secondes, je pense, sur le site. Il est dans le fond de recherche, il a tapé, il a fait documentation technique, il était prêt à faire le cœur. Je lui ai dit, ok, c'est bon, ça arrive là. Et j'ai lu ce que je voulais. Puis ensuite, je me suis quand même rappris que ce site, on voulait qu'il soit ouvert à des gens qui soient étrangers à la technique. Donc, comme je n'avais pas forcément le conseiller d'éducation de la ville de Lyon sous la main, je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'aller voir quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, ou du moins qui est un utilisateur lambda. Du coup, je suis allé voir mon comptable. Je lui ai demandé, est-ce que tu as 20 minutes de ton temps à m'accorder ? Elle a gentiment accepté. Donc pareil, je lui ai donné un scénario, je lui ai dit, ben voilà, je te demanderai de regarder un petit peu et dis-moi ce que tu comprends du site à la fin. Et là, je peux vous jurer que ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. C'est-à-dire que dans un test utilisateur, on n'a pas le droit de parler. Donc on laisse la personne se relâcher sur le site, et elle était dans une détresse totale. Moi, j'ai découvert qui c'était de l'aider, et je me retenais de dire quoi que ce soit. Et là, en fait, je me suis rendu compte, un truc tout bête, hein, mais voilà. La communauté d'experts, elle n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'une API. Mais il y en a qui ont besoin, en fait. Et en fait, quand on rentre dans ce mindset-là, on perd complètement la vision. Et ça peut poser des problèmes. Donc, j'avais pas beaucoup de temps, j'étais à 8 ans sur ce truc-là, on l'a fait en 4 mois. Mais malgré ça, prenez temps de faire des tests utilisateurs, je vous jure que vous allez en apprendre vachement sur ce que vous pouvez créer. En plus, c'est net, c'est juste un site statique, il n'y a même pas de comportement dynamique, ni quoi que ce soit, à part la recherche. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce genre de choses vous intéresse, sachez qu'on est plusieurs à faire ça, donc un incubateur du service numérique au sein de l'État. Vous pouvez trouver ce qu'on fait sur betagouv.fr. On a aussi un Twitter. On recrute régulièrement des freelances pour développer ces produits-là. Donc n'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse. Et enfin, je vous encourage à aller sur api.gouv.fr. La prochaine fois, vous allez développer des sites qui pourraient s'adresser souvent au grand public et aussi aux entreprises. Simplement pour faciliter la vie de tout le monde. C'est vraiment important. Par exemple, on a un Cdiscount. Ils utilisent la base adresse nationale pour géocoder leurs adresses. Et bien, ça leur a permis de ne pas développer un module qui fait ça, de ne pas mettre en place l'élasticseur. Voilà. Vraiment simplifié. Ils n'ont pas à maintenir le bousin et ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, je vous remercie. Je pense que vous avez des questions. Ah oui. Il y a des questions. Il y a des questions. Oui, on peut ? Combien de petits d'adaptes à l'éloi en France ? Je pense en tout, je vais dire au revoir Saint-Louis. Il vous a dit comment, en fait, c'est ton réseau tout ? Oui. Je suis allé voir les gens que je connaissais. Donc des développeurs, c'est pas compliqué vu que je suis même développeur. Et ensuite, je travaille dans une essai de vie et je suis allé au service compta. Et je suis allé demander, en fait, t'as l'ambiance. Donc vraiment, je me suis baladé dans les locaux et je fais que porte. Et je dis, en fait, tu veux bien m'accorder un peu de temps ? Et assez bizarrement, les gens sont vraiment prêts à donner leur temps. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils sont curieux en général. Donc ils sont prêts à le faire. Et quand ils sortent de l'expérience, ils se disent, mais t'as appris quelque chose ? Et toi, t'es en train de dire oui, 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 oui. C'est vraiment beaucoup. Et en général, les gens, ça leur plaît à l'expérience. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va les embêter. Moi, j'ai vraiment eu des retours positifs. Des personnes qui m'ont dit, mais c'est génial. Il faudrait faire ça plus souvent. Alors que de toute façon, ils n'avaient rien à gagner. Ils m'ont juste donné 20 minutes de leur temps. J'encourage. Visons tout le monde. Vraiment, faire ça, c'est quelque chose de très instructif. Même en tant que d'élèver. Donc ce que tu dis, c'est que c'est super simple. Vous allez voir des personnes qui sont prêtes à travailler un petit peu de temps. Exactement. Après, je ne te cache pas que ça prend un peu de temps à préparer au niveau du scénario, à assembler tous les retours. Sur cette personne, je pense que ça m'a pris trois jours à le faire. Après, je n'ai pas l'habitude, donc ça me prend du temps. Même ces trois jours, je pense qu'ils ont été vraiment bien investis. Du coup, vous avez combien de pays et de services qui les utilisent aujourd'hui ? Alors, on a 10 API, si je ne me trompe pas. Le nombre de services qui sont référencés, c'est 15. Maintenant, il y en a beaucoup plus qui utilisent les API. Par exemple, tu prends la base adresse nationale, qui est le service le plus utilisé. Je crois que ça fait 7 millions de guides par semaine. Donc il y a vraiment beaucoup d'utilisation. Et en fait que c'est un service qui est ouvert, on ne sait pas qui attaque. Enfin, du moins, quand c'est attaqué directement depuis le front, on a le header host pour savoir qui attaque. Mais si quelqu'un fait passer ça, on n'en sait rien. Et c'est comme une API qui est, par exemple, très ouverte. Mais après, pour les API fermées qui doivent être, par exemple, réservées à l'administration. Alors là, oui, on sait qu'il y a tag. Mais voilà, je te dis 15 personnes, mais c'est plus que ça. C'est 15 personnes référencées. Notre objectif, vraiment, c'est une facilité de pouvoir s'enregistrer directement sur le site. Oui ? Est-ce que c'est un point sur le site de l'indiquer dans les données, dans une forme un peu plus, on va dire, sympa pour nos développeurs, que c'est une chasse des hommes, un truc qui est un peu... Alors... C'est un peu difficile, par exemple, pour donner une idée aux conseillers. Est-ce que tu parlais de vos traiteurs qui pouvaient avoir vraiment envie d'utiliser l'API ? Est-ce que dans la description, il n'y a pas de visualisation de données ? Alors, nous, il n'y a pas de visualisation des données même. Après, il y a un champ qui est libre, en fait. Derrière, c'est du burn down. On va appliquer ce qui est du CSS par-dessus. On va essayer d'avoir ça, enfin, lisible. Après, libre à chaque API de l'ESCLE. On essaie de formaliser un minimum, mais on ne peut pas dire qu'on utilise tous ce format-là, c'est impossible. Donc, on formalise au maximum, mais voilà. Il y a un champ libre, et les gens mettent ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre les données, des modèles de données, ou les données pour récupérer. C'est libre à l'API. Mais oui, il y a bien une interface qui est faite pour les fonctionnaires. Pas d'autres questions ? Merci. Merci beaucoup. Merci.